Voici une oeuvre de grande dimension. Cette oeuvre n'est pas conventionnelle. Son point focal se trouve au premier plan, contrairement à l'habitude générale, où le point focal se situe au second plan. Son angle est un angle de 106 degrés, contrairement à l'habitude, où l'angle est de 90 degrés. Cela donne à cette peinture un réalisme qui fait que lorsqu'on se déplace tout au long de la peinture, on a l'impression d'évoluer directement dans le port. Le nom de cette peinture est Promenade à travers le port. Cette oeuvre imposante a pour thème le port le plus célèbre de Taïwan. Comme on peut le remarquer, les bateaux taïwanais diffèrent énormément des bateaux chinois et sont beaucoup plus proches des bateaux de pêche japonais. La vie des pêcheurs taïwanais et la vie des pêcheurs chinois sont aussi totalement opposées et la majorité des Taïwanais vous diront que Taïwan ne fait pas partie de la Chine. L'une des particularités des bateaux de pêche taïwanais est un liseré coloré tout le long de la coque, traditionnellement de couleur blanche. Les bateaux de pêche taïwanais ont une autre caractéristique. C'est leur cabine de pilotage, pourvue de nombreuses fenêtres, offrant au capitaine un large champ visuel et dont le toit, avec sa forme particulière, et son liseré lui donnent l'apparence d'une casquette de baseball. Sur le toit, il y a trois lampes qui servent à éclairer lors des travaux de nuit ou en cas de ciel couvert. On constate que l'ombre portée de la lampe sur le toit est verte, comme les lampes elles-mêmes, réflexion de leur couleur. On peut aussi remarquer, sur le dessous des lampes, la réflexion de la lumière du toit blanc, créant une zone beaucoup plus claire qui contraste avec la zone sombre du corps des lampes. Près des lampes, il y a une bâche plastique bicolore, jaune et verte, qui grâce à un système de câbles et de poulies peut être dépliée pour protéger les pêcheurs du soleil ou de la pluie. Ici, les ombres portées sont un peu plus complexes, avec une zone plus claire qui montre le reflet du toit blanc et du jaune de la bâche, et une zone plus sombre aux nuances légèrement bleutées pour les reflets du ciel. On peut voir que la bâche est suspendue à un câble par des anneaux et que ce câble lui-même est fixé à une antenne. L'antenne permet au capitaine de recevoir des informations, les rapports et les prévisions météorologiques et les commandes en poisson. Sur la gauche, un peu en arrière-plan, on peut voir une autre antenne sur le toit du second bateau. Ce toit est pourvu d'un bastingage pour empêcher l'équipage de tomber quand la mer est mouvementée. On peut aussi remarquer deux bouées qui ne sont autres que de grosses balles de plastique emballées dans des filets. Ces bouées sont très importantes car elles permettent de repérer la position des filets de pêche une fois qu'ils ont été mis à l'eau. À droite de la cabine, il y a deux mains courantes de forme arrondie qui permettent de s'agripper pour se déplacer en toute sécurité, notamment en cas de mer agitée. On peut constater qu'il n'y a aucune forme anguleuse dans cette partie de la peinture. Il y a un reflet vert dans la partie basse de la main courante. C'est le reflet du sol qui est de couleur verte. Toute la zone sombre autour de la main courante est une zone appelée zone de reflet qui contient une multitude de magnifiques réflexions lumineuses. Ce qui fait la différence entre un novice et un maître, c'est la qualité et la quantité des zones de reflet dans leur travail. Un maître aura des zones de reflets romantiques largement supérieures à n'importe quel autre peintre. Ici, vous pouvez constater les reflets sont présents dans l'ensemble de la peinture. C'est l'une des caractéristiques des peintures d'Evon qui aiment à travailler quand le soleil est au zénith en plein midi pour avoir une luminosité ambiante très forte qui privilégie les reflets. Les courbes des mains courantes attirent notre regard vers la droite. On y découvre trois couvercles de métal de couleur vert clair. Le premier est fissuré et le second et le troisième sont rouillés. Ceci nous rappelle qu'ils sont en fréquent contact avec l'eau de mer. Devant les couvercles, il y a une ouverture en bois. C'est l'ouverture de la cale à poissons isothermes. C'est là que les marins vont mettre la pêche du jour. Cette ouverture ressemble à une bouche, celle d'un gigantesque estomac glacé, ce qui a donné son nom aux couvercles en taïwanais, les couvercles à estomac. On peut aussi remarquer plusieurs couvercles en bois. Ce sont les couvercles d'estomac intérieur. Ils servent à conserver le froid en l'empêchant de sortir. Les couvercles métalliques vont venir par-dessus et protéger ces couvercles en bois contre les agressions extérieures quand les marins veulent se déplacer, d'où les fissures, et ils vont aussi empêcher la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière. La direction des couvercles nous pousse à regarder le moteur cylindrique. Ce moteur est très important sur le bateau de pêcheur. C'est lui qui sert à remonter les filets et les appâts à bord quand ils sont jetés à la mer. Tous les éléments amènent notre regard à glisser à nouveau vers la droite, jusqu'à ces deux blocs de couleur blanc sale, deux blocs de polylon, qui servent à protéger le bateau des chocs extérieurs. La forme arrondie du bastingage va nous emmener dans trois directions différentes. Premièrement, vers la droite, où l'on peut distinguer une corde tendue qui suggère que le bateau est amarré à quelque chose qui se situe à l'extérieur de la toile. Deuxièmement, vers le haut. On remarque un câble métallique qui monte et une petite cordelette de couleur rouge qui est balottée par le vent. Lorsque l'on suit le câble, on se retrouve dans la zone des cordages. Et de là, notre regard se dirige vers la cabine du second bateau. Le troisième choix est de suivre la courbe du bastingage vers la gauche jusqu'au second bateau et, guidé par les traces de rouille orangées sur le bateau métallique, de glisser lentement jusqu'à sa cabine. Comment se déplace notre regard sur cette peinture ? Il se déplace lentement de la gauche vers la droite puis revient au point de départ en suivant la forme d'un C inversé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un choix du peintre, Evan, qui aime à diriger notre regard suivant un chemin qu'il a prédéfini. Mais Evan voulait aussi créer un équilibre dans cette peinture. Comme on peut le constater, les bateaux et les nuages vont dans la même direction de la gauche vers la droite. Pourtant, on peut remarquer, si l'on y fait attention, que le vent va dans la direction opposée. On peut le constater grâce à la petite cordelette rouge balottée par le vent. Cet équilibre est très dur à percevoir et presque caché à l'œil du spectateur. Combien de bateaux pouvons-nous voir sur cette peinture ? Il y a en fait trois bateaux. Un, deux et trois. Chose qui peut paraître étrange au premier abord, les encres ne sont pas plongées dans l'eau. Les bateaux devraient dériver. Mais comment se fait-il qu'ils restent à quai ? L'objectif est de nous montrer la méthode d'amarrage des bateaux en Taïwan. Le troisième bateau est amarré au second qui lui-même est amarré au premier et le premier bateau est amarré à une bille d'amarrage qui se trouve hors de la toile. Dans toute peinture, le contraste a une part très importante. Ici, le contraste est présent quand on compare le premier bateau au second bateau. Tout les sépare. Leur couleur, froide pour le premier bateau et chaude pour le second. Il en est de même pour leur état. Le premier bateau est un bateau neuf, un bateau léger, fait de plastique et d'aluminium. Le second bateau est un bateau lourd, il est vieux, on peut constater la rouille. Il est lourd, il s'enfonce dans l'eau alors que le premier bateau sort de l'eau et sa flottaison est bien meilleure. Comme on a remarqué précédemment les blocs de polylon, on peut voir ici une corde à laquelle est suspendu un bloc similaire qui aide à la flottaison et qui protège le bateau. Cela suggère aussi le mouvement des vagues qui balottent le bateau et tentent à le projeter contre la roue. La direction des nuages le long de la ligne d'horizon nous rappelle une partition de musique gros, moyen, petit, petit, moyen, gros. Ils pointent vers la droite tels des flèches en mouvement. Cela indique la direction du vent, de la droite vers la gauche dans le ciel et de la gauche vers la droite au sol. Cela constitue le contraste de la direction du vent. Il est un autre chemin plus subtil qu'Evan veut que nous suivions. On peut remarquer la peinture qui coule vers le bas. C'est une blague d'Evan qui dit que c'est la faute du peintre qui a trop dilué la peinture et il a fallu sept couches pour peindre cette surface. Cette peinture dirige notre oeil vers la barre de métal rouillé son contour n'est pas très clair ce qui représente l'air chaud qui remonte du sol à cause de la température très importante en Taïwan. Cette barre rouillée va attirer notre oeil vers la droite et tous les détails du sol les fissures les petites pierres vont nous amener à regarder vers la bite d'amarrage la canette de coca une craquelure et finalement au milieu de cette masse compacte de béton une touffe d'herbe qui surgit. son environnement est terrible pas de place privée d'eau balayée par un vent salé et soumise au soleil brûlant cette touffe d'herbe Evans la décrit comme étant l'esprit de Taïwan qui dans un environnement défavorable va surgir et se battre elle représente l'esprit de Taïwan qui ne veut pas se laisser capturer et ne veut pas se résigner face à la Chine communiste. à la Chine communiste et à la Chine communiste la Chine communiste